Lumières tamisées, mises en scène, musique intrigante, voix calme et douce, le décor est planté. Tout est réuni pour faire une vidéo à sensation. L'élément le plus important de cette enquête est le sujet, ou plus précisément, la personne visée, Idrissa Berkane. Waldaï Démon l'a très bien compris et ce n'est pas la première. Faire une vidéo critique sur Idrissa Berkane et c'est le jackpot. La chaîne YouTube la tronche en biais avec en première ligne Thomas Durand sont les premiers exemples. Je ne suis pas détective privé, comme prétend l'être Waldaï Démon, et je n'ai pas non plus, pour pas ce temps, d'inventer des fictions, comme j'ai découvert que c'est factuellement son cas par contre. Ancien militaire ayant été déployé notamment en Afrique, je suis plutôt terre à terre. Dans le concret, et j'ai horreur qu'on essaye de me faire avaler des théories foireuses en noyant l'absence de preuves rigoureuses dans un déferlement de pathos. Intrigué par l'obsession que leur provoquait M. Berkane, je m'étais lancé dans une vérification de l'un de ses articles publiés sur le sujet. En quelques heures seulement, j'avais déjà quatre pages rédigées, prouvées, sourcées, montrées qu'il y avait autant de mensonges dans son article que dans le sujet qu'il prétendait démonter. Je m'étais même décidé à en faire, à mon tour, un article et une vidéo, histoire de le mettre face à ces contradictions et demi-arguments. Une demi-vérité n'est pas une vérité. Un demi-argument n'est pas un argument. Une demi-vérité peut même s'approcher dangereusement d'un mensonge par omission. Et là, ce n'est plus du tout la même histoire. Bref, à peine penché sur le sujet que débarque cette vidéo, venant d'une chaîne inconnue jusque-là et pour cause, WildEyeDemon a créé sa chaîne le 17 janvier 2022. Aucun contenu, aucune activité jusqu'à cette première vidéo publiée le 27 mars 2022. Au 31 mars, soit quatre jours après sa sortie, on compte plus de 116 500 vues et plus de 14 000 abonnés. Même en étant loin du YouTube game, on comprend vite l'intérêt d'un tel sujet. Ratonner médiatiquement Idrissa Berkane, ça rapporte. Tout en vous assurant une place du bon côté du martinet médiatique. Pour reprendre l'exemple de la chaîne La Tronche en Biais, on observe des vidéos à 10, 35, 45 000 vues datant de plusieurs mois. Certaines d'autres à 100 000 datant de 5 mois. Mais dès qu'il s'agit d'Idrissa Berkane, ça monte à des chiffres comme 287 000, 414 000, 483 000 même. En un mois seulement, ça commence à causer. Revenons maintenant donc sur cette fameuse détective privée. Oui, parce que c'est ainsi qu'elle se présente. Détective privée depuis peu d'ailleurs, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Au passage, dès le premier épisode, c'est un peu dommage de cramer sa couverture en dévoilant quelques signes distinctifs de son apparence physique qui pourraient l'empêcher de se fondre dans le cercle de ses futures cibles, par exemple. Enfin bref. Comme nous l'avons vu précédemment, la chaîne YouTube de notre Sherlock Holmes version Wish était vierge de tout contenu avant cette vidéo. Vidéo que les ététiciens se sont empressés de relayer sur tous les réseaux et pour cause. Mais nous y reviendrons plus tard également. Trouver l'identité de cette enquêtrice, qui ne l'est officiellement que depuis juillet 2021, dont l'objectivité est plus que discutable, n'a pas été très difficile. Ayant pris contact avec l'une des personnes sollicitées pour cette pseudo-enquête, j'ai vite recoupé les informations. J'ai donc commencé à chercher notre pseudo-détective à partir des noms fictifs par lesquels elle se présentait à mes sources pour faire ses recherches. Le premier nom qui ressort est celui de Sophie Carlier, un personnage d'étudiante qu'elle a inventé de toute pièce. Jusque-là, pas mal comme alias, pas de lien avec sa véritable identité a priori. Enfin disons que ça aurait pu marcher si elle ne s'était pas présentée physiquement à une de mes sources, en disant s'appeler Sophie Carlier et être la stagiaire d'une détective privée. Une certaine Madame Boinard. Aïe. Vous allez comprendre que c'est cette faute, vraiment d'amateur, qui l'a trahi complètement. Car voyez-vous, notre détective amateur aime bien crier sur tous les toits qu'elle est détective. Peut-être que ça l'a fait se sentir exister, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas très malin. En effet, elle s'est également introduite à mes sources sous le nom de Sacha Leroy, qu'elle présente comme, je vous le donne dans le mille, détective privée. Mais ce n'est pas tout. Tenez-vous bien, elle a même transmis son numéro de carte de détective privée pour se justifier. Au début, j'ai même cru que c'était un leurre tellement c'était gros. Mais non. Et en regroupant les informations transmises par ces différentes sources, j'ai pu retrouver l'identité de notre inspecteur gadget sur le registre national des détectives privés. Et bingo ! Wendy Melody Boanard, qui a obtenu sa licence en juillet 2021, correspond bien au numéro d'identification qu'elle a transmis à plusieurs personnes. Si les noms de Sophie Carlier et Sacha Leroy ne donnaient rien sur la toile, pas de profil Facebook, Twitter, Instagram ou que sais-je, « Wendy n'est vraisemblablement pas parvenu à dissimuler son existence en ligne. » L'objectif n'est pas de lui porter atteinte d'une quelconque façon, mais de savoir qui se cacher derrière tout cela et surtout d'en trouver les raisons. En effet, derrière le nom mystérieux de « Wild Eye Demon », se cache en fait une ex-prétendante à la présidentielle 2022 sous la bannière du mouvement transhumaniste, devenu mouvement techno-progressiste en 2021, Wendy Boanard. Candidature à laquelle elle a finalement renoncé. On voit que des comptes Wendy Boanard ont bien existé sur les réseaux sociaux, car on la retrouve mentionnée dans plusieurs publications de tiers, notamment celle du mouvement transhumaniste, mais aujourd'hui, plus rien. Les comptes réseaux sociaux de Wendy Boanard ont été supprimés. Ce qui nous confirme qu'elle a bien essayé de disparaître de la toile en vue de sa nouvelle vocation de détective. Mais force est de constater qu'elle a commis de nombreuses erreurs de débutants. Sur Internet, on peut trouver une société au nom de Madame Wendy Boanard, spécialisée dans l'activité de postes et de courriers, entreprise radiée le 2 octobre 2019. Un roman écrit et paru en 2015 chez Edi Livre, dont le personnage principal est... une détective privée. Bon, dans un roman, on peut se permettre des incohérences, des manquements même, car ça reste de la fiction et les personnages imaginaires ne risquent pas grand-chose. L'auteur non plus, quoiqu'avec le transhumanisme, on pourrait bientôt voir des personnages fictifs traîner l'auteur au pénal pour diffamation. Hein ? Qui sait ? Avant de rentrer dans le cœur du sujet, il était important de savoir à qui nous avions affaire et d'en vérifier les sources. Défendre par l'investigation, devise prônée par Wendy Boanard, c'est ce que j'ai décidé de faire moi aussi. Faisons d'abord une rapide parenthèse sur certaines valeurs prônées dans le programme 2022 par ce mouvement techno-progressiste. Parlement mondial, viande cellulaire, lutte active contre le vieillissement biologique, développement actif des techniques d'ectogénèse, utérus artificiel, mind uploading et crionie, etc. Bon, personnellement, j'ai préféré m'arrêter là. Notre enquêtrice apparaît également sur la liste Confluence des énergies LDVD. pour les élections municipales 2020 d'Auloron-Sainte-Marie. Liste dans laquelle on retrouve Hervé et Luc Béret, condamnés par la justice en décembre 2021 à un an de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et versement de dommages et intérêts à la commune d'Auloron. Chacun est libre de ses opinions, d'avoir sa vision et ses aspirations profondes. Chacun a le droit de savoir aussi à qui il a affaire en matière d'information. C'est pour cette raison qu'il me semblait nécessaire de mettre en lumière quelques points sur la personnalité de Wendy Boanard. Pour montrer à son public que l'impartialité n'est vraiment pas son fort. On comprend vite le pourquoi de cette enquête qui n'en a que le nom quand on connaît les positions prises publiquement par Idrissa Berkane sur le sujet du transhumanisme, des thérapies géniques, etc. Il ne s'agit pas d'une enquête pour informer un public en colère contre la société, non. Mais d'une charge contre un individu devenu gênant qu'il faut abattre. Comme dit précédemment, dans ce travail d'enquête qui a clairement demandé plusieurs mois, tout est bien ficelé. Dans la forme seulement, pour tenter de masquer une déformation du contenu et une orientation, peut-être. Il y a certainement un public pour cela. Les détracteurs d'Idrissa Berkane s'en réjouiront et n'iront pas chercher plus loin, malgré leur statut de chercheur pour certains. Malgré tout l'effort sur la forme, je fais partie de ces gens qui ne se laissent pas aspirer dans un tourbillon émotionnel. Il me semblait qu'un détective privé avait pour but la vérité, quelle qu'elle soit. Que lumière soit faite sur une situation ou une personne pour laquelle on l'avait engagée. Mais peut-être est-ce seulement dans mon imaginaire. Peut-être que détective privé c'est aussi faire des enquêtes fallacieuses de plusieurs mois ou bien peut-être que c'est aussi de faire du contenu pour abattre une cible que l'on a déjà en horreur car contraire à ses convictions et à celles de ceux qui nous ont missionnés. Après tout, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Vous êtes moi. Je suis vous. Non, cher Wendy, tu es toi et certainement pas moi. Tu es toi et le réseau aux trousses d'Idriss Aberkane dont font partie les ététiciens qui se sont empressés de relayer ton enquête qui était tout sauf une surprise pour eux. C'est une des choses qu'il était trop facile à deviner et encore plus à trouver en deux clics sur internet et je ne suis même pas détective privé. Je m'efforce simplement de ne pas être naïf et de faire confiance à mon instinct de simple humain qui n'a pas envie d'être amélioré encore moins par des gens qui manquent d'honnêteté. On soyons clairs, sans réseau, il est impossible de faire autant de vues en si peu de temps dès la première vidéo. Surtout lorsqu'on est inconnu du public. Des publications sur Idriss Aberkane, il y en a eu un paquet et je m'y intéresse depuis quelques temps. Parmi toutes les suppositions, les sous-entendus à peine cachés, voire les accusations clairement émises par Wendy Boanard qui n'apportent d'ailleurs jamais de preuves concrètes, on retrouve aussi des attaques au sujet des positions d'Idriss Aberkane concernant la GDF de la gestion sanitaire du Covid-19, des vaccins et particulièrement sur l'entreprise Pfizer qui n'ont pas grand-chose à voir avec la façon dont il peut gérer ces entreprises. Je cite « Idriss Aberkane est foncièrement opposé au vaccin Pfizer et ses petits cousins. Pourtant, en parallèle, il soutient publiquement le vaccin russe Spoutnik en déclamant son efficacité soi-disant supérieure. Je suis tenté de faire un lien avec le scandale de la Russie qui voulait payer des influenceurs pour discréditer le vaccin Pfizer avec des sommes conséquentes et des fake news. Aujourd'hui, l'agence de liaison phase n'existe plus. Il est donc presque impossible de déterrer les preuves d'une potentielle collaboration avec Idriss Aberkane. Un rapprochement peu banal entre les positions publiques d'Idriss Aberkane et un financement russe. Cette insinuation est loin d'être anodine et pourtant, on la retrouve presque mot pour mot quelques mois plus tôt dans la bouche d'un autre youtubeur qui partage aussi un grand intérêt pour Idriss Aberkane, la tronche en biais, qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la dite enquête et ce, dès la 45e seconde. Petite parenthèse, une réponse leur sera donnée sur leur propre vidéo. Argumentée, sourcée, en bonne et due forme puisque Thomas Durand lui-même nous y invite. Reprenons. En effet, ce dernier, dans sa vidéo et article de blog intitulé « Masterclass en imposture Idriss Aberkane » dit et écrit ce qui suit. Et si Idriss Aberkane était un agent double payé par une puissance étrangère pour pourrir les débats, pour semer la confusion, pour nous abétir collectivement ? Le lien entre ces deux personnes se dévoilent davantage lorsque, toujours dans cette même vidéo, transcrite par la suite en article de blog, Thomas Durand tient des informations étrangement liées au travail de la soi-disant détective Wendy Boanard. Cependant, dans l'avenir proche, attendez-vous à plusieurs choses. Selon une source, du genre de celle qu'on ne divulgue pas, la justice française s'intéresse aussi à la fiscalité divergente qui entoure les activités de M. Aberkane. Deux prédictions que fait Thomas Durand le 2 février 2022, en assurant à sa communauté que des découvertes, des résultats d'enquête concernant Idrissa Berkane vont bientôt surgir dans un avenir proche. Et en effet, à peine deux mois plus tard, c'est dans la vidéo de Wendy Boanard postée sur sa chaîne YouTube toute neuve, spécialement créée pour l'occasion, Wild Eye Demon, qu'on découvre l'enquête qu'avait annoncé Thomas Durand. L'éventualité d'une coïncidence se dissipe d'autant plus lorsqu'on remarque que l'essentiel du public de la vidéo de Wendy Boanard, dont la chaîne sort de nulle part et fait plus de 100 000 vues en quelques jours, a été rapatriée par la tronche en biais, alias Thomas Durand. En effet, ce dernier publie une série de tweets, dont celui renvoyant vers la vidéo moins de 24 heures après la publication de la vidéo de Wendy Boanard. La vidéo avait jusque l'heure comptabilisé seulement 6 000 et quelques vues, seulement 5 commentaires et la chaîne YouTube Wild Eye Demon comptait moins de 2 000 abonnés. Dès que la vidéo est partagée par Thomas Durand mais également par d'autres YouTubers et Téticiens, comme on le verra par la suite, elle réalise 120 000 vues en à peine 4 jours, presque 3 000 commentaires et la chaîne comptabilise désormais près de 15 000 abonnés. De nombreux autres commentaires témoignent de ce qu'ils ont eu connaissance de la vidéo grâce à Thomas Durand et Psyodélique, un autre YouTuber zététicien. On découvre alors un autre protagoniste, le YouTuber Psyodélique, qui publie lui aussi une vidéo au même moment que la tronche en biais pour commander la pseudo-enquête vidéo de Wendy Boanard qu'il qualifie d'enquête judiciaire. Rien que le titre est déjà complètement diffamatoire. Il usurpe le terme judiciaire qui est défini précisément par la loi comme désignant les actions des autorités de justice et de leur administration pour tenter de donner de la crédibilité à la pseudo-enquête de notre livreuse transhumaniste. Une enquête judiciaire est une fois de plus une procédure totalement réglementée et définie précisément par le code pénal français. Une enquête ou information judiciaire est l'enquête menée par le juge d'instruction, pas par une détective privée, quand bien même elle aurait du talent dans la réalisation de cette mission, ce qui n'est pas ton cas, Wendy, et donc encore moins par un youtubeur raté. D'autant plus qu'il y a une autre contradiction qui mettrait nos amis davantage dans l'embarras. Dans une véritable enquête judiciaire, l'instruction se doit d'être menée à charge et à décharge. Et vu que les ététiciens n'arrivent déjà pas à transposer ce principe dans leur soi-disant raisonnement scientifique, on ne peut clairement pas attendre d'eux qu'ils aient une telle honnêteté envers les faits dans quelconque autre type d'enquête. Vous l'aurez compris, Abercane plus enquête judiciaire égale combo youtubesque parfait. On ne change pas une équipe qui gagne en nombre de vues mais pas en vérité et on ne change pas non plus une recette qui rapporte en nombre de clics mais pas en crédibilité. Et cerise sur le gâteau, un autre youtubeur proche de Psyodélique et la tronche en biais commente la vidéo de Psyodélique, un des premiers commentaires qu'on y voit, vraiment c'est une pépite. La masterpiece qu'avait sorti Astronogeek sur le bouzeux. Vous l'avez suivi ? Je cite Tu te souviens quand je disais avoir fait appel à un détective assermenté pour retrouver le bouzeux ? Bah c'est elle. Et Psyodélique de répondre Eh ben bonne pioche. On comprend donc clairement que Wendy Boanard a été très probablement engagée par un youtuber zététicien comme elle l'a été par le youtuber Astronogeek qui est d'ailleurs très proche des milieux de la zététique et particulièrement liée avec la tronche en biais. Pour rappel, cette chaîne est animée par Thomas Durand et Anthony Da Silva aka Vled Tapas. Ce dernier, seconde figure de la tronche en biais, est musicien et réalise notamment les montages audio de la chaîne mais aussi d'autres montages et réalisations sonores pour le youtuber Astronogeek. Tiens donc. Wendy Boanard n'agit pas seul et pas de sa propre initiative mais fait certainement partie du réseau très organisé des détracteurs d'Idriss Aberkhan. Ce n'est pas la première fois que le réseau Durand est accusé de pratiquer le blanchiment d'informations. En 2016, le Muslim Post avait déjà mené une enquête accablante interviewant plusieurs sources pour conclure que c'était déjà à l'époque sa méthode de prédilection quand il s'agit d'Idriss Aberkhan. Il me paraissait important dans un premier temps d'éclaircir l'environnement et les réseaux d'influence de cette enquête qui n'a rien de judiciaire. Ceci étant fait, rentrons dans le vif du sujet à savoir les sociétés et fondations d'Idriss Aberkhan, Bioniria, Erin International, etc. Pour cette partie, j'ai contacté les personnes concernées qui ont répondu à mes questions et donné leur propre version. J'ai donc contacté Alioncio, au Sénégal, Mama Fatma Séné, au Sénégal, Apolline Bossiguerin, citée dans la vidéo de Wild Isle Démon. Contrairement à l'enquête de Wendy Boanard, je cite mes sources et mieux encore, celles-ci témoignent directement. Quant à la seule source citée par Wendy Boanard, soit elle l'a inventée de toute pièce, soit, renseignement pris, c'est une comptable suisse controversée, bien connue des services de police locaux, et cerise sur le gâteau, sous le coup de plusieurs plaintes pénales en cours dont deux témoins directs ont confirmé qu'elle a vidé les cons d'une société avant de disparaître en subtilisant son contrat de travail. En bref, d'une suspecte sous plusieurs plaintes pénales ouvertes et avides de vengeance personnelle. Les zététiciens n'ont pas hésité à en faire un mystérieux témoin-clé sans croiser aucune source et sans révéler les informations gravissimes qui les contredisaient directement. Mais la différence entre un journaliste et un zététicien, c'est ça. Et la différence entre un vrai enquêteur et une livreuse transhumaniste politisée, c'est ça aussi, de toute évidence. J'ai donc commencé par interviewer Apolline Bossiguerin qui est mentionnée dans la vidéo de Wendy Boinard. Wendy nous confie que malgré ses recherches ô combien minutieuses, elle n'est pas parvenue à comprendre le rôle de Mme Bossiguerin dans les différentes sociétés et fondations ou encore quelles étaient les activités de celle-ci. J'ai pourtant, moi, bien trouvé ses réponses et petit conseil pour la prochaine fois, Wendy, il suffisait de demander. Actuellement, je travaille principalement sur quatre projets. Je suis donc présidente de Scandaria qui est une plateforme de formation en ligne. Je travaille également au développement d'un projet de jeu éducatif. Je supervise également les actions de la Fondation Bioniria dans ses campagnes humanitaires et environnementales et je suis également secrétaire générale de l'association Super France. Aujourd'hui, l'action de la Fondation consiste à promouvoir la bio-inspiration, c'est-à-dire les bienfaits et les solutions que la nature peut nous apporter et nous aspirer dans la résolution des enjeux contemporains de notre société que sont le changement climatique, la crise énergétique, économique et toutes les conséquences sociales qui en découlent. Et cela se traduit jusqu'à présent dans trois activités qui sont l'action sur le terrain, la recherche et l'information. Bioniria qui subit des attaques scandaleuses dans cette vidéo, qui soutient que la Fondation ne faisait rien et était une vitrine. Alors c'est bien entendu complètement faux et je déments absolument ce mensonge. On est déjà là face à deux mensonges grossiers, des affirmations complètement bidons et abjectes et bien sûr, il y en a tellement dans cette vidéo que toutes les démontées ça prendrait tellement de temps. Je veux dire, si on devait expliquer tout en détail les mensonges que cette pseudo-enquêtrise du dimanche propage, il y en aurait pour des heures. Mais arrêtons-nous quand même sur le plus gros mensonge qu'elle propage. Attachez-vous bien car cette personne vous explique tout simplement dans sa vidéo que Bioniria et Erin International ne font aucune action humanitaire et qu'elles ne sont que des façades pour un business de blanchiment d'argent. Mais pardon, mais à quel moment on peut mentir ainsi ? Bah alors Wendy, on ne t'a jamais expliqué que ce n'était pas bien de mentir. Surtout à cette échelle, là on n'est plus sur du petit mensonge. Enfin bon, si tu prends des cours du soir avec Thomas Durand, au moins c'est efficace et ça porte ses fruits. Ablation de l'honnêteté intellectuelle garantie. Après tu me diras tu avais pris les devants en assumant ton personnage démoniaque tout droit sorti d'une mauvaise fanfiction. C'est probablement la seule information véridique de toute ta vidéo, la malveillance de tes intentions. Tu nous expliques sereinement qu'Idriss Aberkane par le biais de ses différentes sociétés blanchit de l'argent. Ah c'est bon ça, c'est bien saignant comme l'aime le patron. Tu sais, la vérité finit toujours par éclater. D'ailleurs je vais te présenter deux personnes qui sont vraiment remontées contre toi, qui ont été atterrées par tes mensonges et par ta non-connaissance du sujet que tu prétendais traiter avec précision. Écoute bien Wendy car ils en ont quelques-unes à te donner des précisions. Donc c'est Aline Tiaou. Je suis sénégalais de nationalité. Donc j'habite dans la zone de Richard Thon. Je suis le co-fondateur d'Ering International. Je suis le partenaire numéro un d'Idriss. Donc on a conçu ensemble le projet d'Ering International. Je l'ai connu à Poutre dans le cadre de mes formations quand j'étais à Khidmatou Khadim. C'est un projet de grande ruisse de Cheikh Aline Tiaou. Avant Cheikh Aline Tiaou, il y avait Cheikh Djie. Je suis venu dans le cadre de ses recherches intégrer ce projet voire nous trouver à Poutre à pousser à une centaine de kilomètres de Dakar. Donc j'étais le directeur de la production dans ce projet. Et quand il est venu dans mon domaine, c'est comme ça que j'ai connu l'Idriss. On a travaillé pendant trois mois et j'ai vu un garçon très sympathique, un garçon très vivant dans ce qu'il faisait. On est changé sur beaucoup de choses. On passait toute la journée à Essanger à travailler et c'est comme ça qu'on a mis cette relation. Quand ma mission est finie à Poutre, il m'a dit « Ciao, moi je veux faire quelque chose comme Poutre. » Je lui ai dit « Oui, moi, je suis à la compagnie souveraine. » J'ai quitté Cheikh Aline Tiaoukade pour regarder la compagnie souveraine. Il m'a dit « Ok, je te trouve alors dans le château. » Il a fait le voyage. Un voyage très difficile, très difficile. Donc il est venu, on a parcouru, on n'a pas vu Pardien en premier, on a vu beaucoup de villages. Mais quand on voit ces villages, on voit qu'il y a un certain confort. Mais quand on est tombé sur Pardien, on a dit « Voilà, là on peut faire quelque chose. » On a choisi ensemble. C'est vrai que c'est lui qui m'a fait découvrir le moringa. Mais le business plan et tout ça, on l'a fait ensemble. Tout a été conçu ensemble. et ça n'a pas été conçu dans des hôtels. Ça a été composé en une douce. Donc bon, il est venu. À ce moment, je crois qu'il n'avait passé trois doctorats, il travaillait à gauche, à droite, mais il avait la volonté de le faire. Il dormait chez moi. Il ne pouvait même pas se payer des hôtels luxueux et tout ça. Non, non, non. Il dormait chez moi. On dormait ensemble. Je ne connaissais pas Idriss. C'est vraiment... Cette femme-là, elle ne la connaît pas. Moi, j'ai connu Idriss. Je vois quelqu'un de très bon, très ambitieux. Et puis, c'est peut-être ça qui gêne. C'est dommage qu'il y ait des personnes mal-intentionnelles qui continuent à faire du mal à ce monde si on ne peut pas aider. De grâce, les services qui courent. J'aime Airing sur le côté des administrations parce que c'est moi qui fais les factures, la comptabilité. Je participe aux activités de Airing. C'est vrai que pas tout le temps parce que moi, je travaille dans une fondation coréenne. Ces coréens eux-mêmes, je les vendais du moringa. Le caractère humanitaire des actions de la fondation, il est bien entendu avéré. Je l'ai une fois de plus expérimenté moi-même en me rendant sur place dans la brousse pour aller à Mbardia où j'ai rencontré ces femmes, ces hommes, ces enfants pour qui Idriss, Tiao, Mamasen, toutes les personnes qui travaillent avec Irine sur place ont permis d'améliorer considérablement les conditions de vie en comprenant leurs besoins et en faisant tout ce qui était en leur pouvoir pour y répondre. Quand je me suis rendue, j'ai rencontré des dizaines d'enfants de tout âge tellement fiers, tellement souriants de pouvoir parler avec moi, de pouvoir échanger quelques mots qu'ils n'arrêtaient pas de répéter. C'était des « Bonjour madame, comment vas-tu ? » Et les plus grands qui, à côté de ça, me faisaient visiter tout leur village m'ont expliqué comment ils y vivent dans une misère malheureusement aujourd'hui encore frappante par rapport à nos standards occidentaux. Et ça, c'est les maisons aussi ? Oui, ça, c'est les maisons les musulmans. Et ça, c'est les ânes ? Oui, c'est mon âne. C'est ton âne ? Et vous faites quoi avec ? Qu'est-ce que tu fais avec l'âne ? Ok, donc vous allez chercher de l'eau avec les ânes. Coucou, ça veut dire « bonjour ». Et ici, qu'est-ce que que vous faites sous le... Ici, c'est pour vous rassembler ? Oui. Pour après les ânes. Les ânes sont ici. Ok. Le... 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 Le chô, pour le chône ici. Ok. C'est ici le... Le chône là. Ok. Ensuite, vous avez envie de me montrer quoi ? Vous avez envie de me montrer votre école ? Oui, on est là-bas. Avec les portes blanches ? Oui ! Ok. C'est ça. Est-ce qu'il a un nom ? Oui. Il s'appelle comment ? Cheval. 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 Elle est très jolie. Ouais, merci. César, il n'y a pas pris de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui. Là, ils vont chercher de l'eau ? Oui. Bente-so. Awa-so. Amenat-so. Faites-me-te-so. Mais famille ! C'est une famille ! C'est le barbial de la famille. C'est le barbial de la famille. C'est le barbial de la famille. Les mignons. Comment ils s'appellent ? De la naissance. De la naissance. Ok. Ils m'ont fait visiter. Ça va bien. Pour eux, le projet Never Die, ça a clairement apporté des améliorations considérables à leur niveau de vie et un soutien surtout que personne d'autre, aucune fondation, aucune ONG, aucune autre entité locale, internationale, privée ou publique ne leur apportait ou comptait leur apporter. Comme je l'annonçais plus tôt, j'ai bien interviewé également les acteurs d'Erin international au Sénégal, que tu n'avais là non plus, même pas essayé de contacter pour ta pseudo enquête. Après tout, c'est vrai, pourquoi se faire chier quand on a Google Maps pour mener des investigations de terrain ? Mais sérieusement, bref. Je leur ai bien évidemment demandé de m'expliquer ce que fait Erin sur place, comment fonctionne le microcrédit au bénéfice des femmes Peul et qu'est-ce qu'elles en tirent. On a créé trois groupements. Deux groupements à Barguelden, tous les documents sont avec moi. Un groupement à Barguelden. Tous ces trois groupements ont été financés à hauteur de 500 000 Fakidus Aberka et en deux reprises. Ces fonds-là, on les a demandé de travailler avec ces fonds, dans le cadre du microcrédit. Et jusqu'à présent, elle continue à se voir tous les mercredits, à échanger, à donner de l'argent pour qu'elle a travaillé. Chacun prend le montant qu'il faut pour aller faire une opération. Donc Erin est toujours vivant à Barguelden. Je leur ai également demandé pourquoi ils avaient besoin d'une école ambardiale. Car c'est vrai, j'ai été touché par ta brillante analyse, Wendy. Ils ne peuvent pas tout simplement se bouger un peu, ces gros feignants ? Il n'y avait pas d'école, je confirme. Au début, on laissait les enfants aller à l'école. Mais chaque fois, ce sont des agressions. Les enfants fuyaient et retournaient à la maison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu quelqu'un qui les menaçait. Parce que c'est carrément une blague, quoi. C'est une gousse. Ce qui fait qu'on n'avait pas une scolarité normale pour les enfants. Deuxièmement, le nombre aussi n'était pas important. Le nombre d'arrives, on laissait partir. C'était un problème déjà de sécurité, supposé. Deuxièmement, c'était un problème de distance. Imaginez un gosse de 10-12 ans. Vous le faites marcher pendant 7 km aller et retour. Ça fait 14 km par jour. Et vous voulez que cet enfant fasse un résultat ? Je ne pense pas. La première action qu'on a voulu faire et qu'on a eu à faire, c'était d'abord l'alphabétisation. On a d'abord fait une alphabétisation ciblée uniquement sur le moringa. On va les expliquer, les apprendre comment planter, comment entretenir, comment arroser le moringa. Maintenant, on a fini l'alphabétisation ciblée. Maintenant, on a fini l'alphabétisation générale. Il y avait des formateurs qu'on avait pris, qu'on avait engagés et qu'on payait par les moyens d'Idriss. Tout ce qu'on fait sur Guerre internationale, ce sont les moyens d'Idriss. Encore un coup dur pour le récit de Wendy, mais continuons. Elle doit bien avoir raison quelque part tout de même. Elle nous explique par exemple que le village où prennent place les actions d'Erin n'a pas vraiment besoin d'aide, que les habitants y sont déjà très bien. Regardons ce que peut nous répondre Tio à ça, tiens. Jusqu'à présent, au moment où on parle, on est en 2022, le village de Bardia est alimenté par une citerne affrétée par la compagnie sucrière. Il faut y aller et c'est vérifiable. La compagnie sucrière nous a permis d'avoir une citerne sur place, donnée par la compagnie sucrière aux femmes productrices de Moringa. Mais, comme je l'ai toujours soutenu, on ne peut pas prendre l'eau, arroser les plats et ne pas y boire. Finalement, on a trouvé qu'il faut mettre de l'eau propre. Les gens peuvent prendre pour consommation et puis arroser. Ça ne suffisait pas, mais on n'avait pas les moyens, il fallait faire ça. C'est dans ces conditions qu'on a démarré. Entre tout, on a fait un forage. On l'a équipé par une porte solaire parce qu'il n'y a pas de système résonant jusqu'à maintenant, ça peut se vérifier. Ouais, OK pour l'eau. Mais concernant l'emplacement du village, en croix à Wendy, il est doté de tout un tas d'infrastructures développées proches de grandes villes comme Richardol. Aucun intérêt pour une mission humanitaire là-bas ? Si c'est entre nous et Richardol, c'est 7 à 8 km. Cette personne ne connaît pas la réalité. Il parle ce qu'il veut. C'est proche de l'aérodrome, d'accord. Mais il faut qu'il y ait aérodrome et aérodrome. Donc, c'est pas un aérodrome fréquenté. C'est juste une fréquentation de 2-3 avions par année. Donc, voilà, c'est carrément un petit aérodrome. Les villages de Mbardial 1 et 2, qui comptent, selon mes dernières informations, plus de 1600 personnes, se situent bien à l'emplacement montré par la pseudo-détective. Mais c'est là aussi à peu près la seule chose qu'elle a de juste dans son raisonnement. Et je ne vais même pas revenir sur ces estimations à la bonne franquette des distances qui séparent Mbardial de tout un tas de structures qui n'existent tout simplement pas. Et voilà. Mais bon, c'est tout ce qui arrive quand on mène une enquête sur Google Maps. Donc, bon, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, ce dont je peux vous parler, c'est ce qui caractérise réellement la vallée du fleuve Sénégal où se trouve Mbardial, c'est-à-dire dans une zone qui est à la frontière de la Mauritanie, donc complètement au nord du Sénégal. C'est une zone en proie au terrorisme, malheureusement, qui sévit en Mauritanie. C'est une zone également où la désertification progresse et contre laquelle le Moringa lutte, puisque c'est une plante qui déploie de longues racines, qui permet de fixer le sol et d'éviter de retrouver dans quelques années un sol qui soit en fait une étendue tout simplement de sable infertile. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Et surtout, face aux besoins évidents d'aide des populations de Mbardial, Kidris et Tiao ont choisi d'implanter le projet ici. Mettons l'affirmation de Wendy à l'épreuve des faits. Ces deux villages, qui n'ont besoin de rien dans son esprit transhumaniste idéal, sont en réalité deux villages reconnus pour l'accueil de réfugiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors en tant qu'ancien militaire déployé en Afrique, je dois vous faire une précision là-dessus. Village d'accueil. Pour une Wendy Boanard, ça sonne certainement comme le Club Med. Mais dans la vraie vie, ça signifie que vous demandez à des populations semi-nomades, qui vivent pour la majorité dans des huttes vernaculaires, d'accueillir des réfugiés de zone de guerre, essentiellement avec leurs propres moyens. Vous n'avez donc pas le début de confort, de moyens et d'attention d'un de ces camps de réfugiés que vous voyez à la télé. Et bien, accessoirement, si le HCNUR est ravi que ces villages accueillent des réfugiés de guerre, c'est bien Idrissa Berkane qui a fait construire deux puits avec son propre argent. Mais bon, le Moringa au fond, c'est pas vraiment un projet qui aide les femmes tant que ça, non ? Ou alors Wendy ment encore ? Le Moringa est important. Vraiment, beaucoup de choses sur le plan nutritif, alimentaire et médical même. La raison pour laquelle Ayrin avait choisi cette plante, parce que cette plante sert de la racine aux feuilles. La plante Moringa aussi, c'est une plante très rustique. Je sais le nombre de formations. Sur le plan nutritionnel, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que le Moringa. Et tout se faisait à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que la femme n'avait pas besoin de se déplacer. Elle cherche pour aller travailler ailleurs. Elle avait une centaine de pieds de Moringa derrière sa case. On a l'habitude de le faire ici en Afrique. Elle s'en occupait. Elle a récolté ses Moringas. Toujours avec la supervision du technicien et tous les formateurs. On faisait le lavage, le nettoyage, on transformait. Et puis on l'envoyait. Et la femme recevait ses 100 euros. Ou bien ses 80 euros. Elle ne bougeait pas de chez elle. Puis elle achetait le produit chez elle. Nous, nous, direction de gérer international. C'est comme ça qu'on les aidait. Et à partir de ces fonds qu'elles avaient, elles entenaient l'éducation de leurs enfants. Il y en a même qui ont commencé à construire petit à petit. Parce que ce n'est pas aussi des sommes astronomiques comme on le pense certains. C'est des 50 000 francs CFA. 60 000 francs CFA, ça veut dire 100 euros. Et ça pour deux ou trois mois. Mais c'est mieux que rien. Et c'est très bénéfique pour ces femmes-là. On n'avait pas plus de 25 concessions. Aujourd'hui, on a une soixantaine. Et tout le monde travaille sur le Moringa. Mon problème actuellement, c'est que j'ai une production. On ne peut pas les couler. On n'a pas besoin de crier ça sur tous les toits. De faire 500 000 postes sur les réseaux sociaux pour mettre en avant au monde entier les œuvres caritatives d'Idriss. Car, je veux dire, ce n'est pas notre philosophie. Ce qui compte pour les femmes de Bardial, c'est les actions concrètes. Ce n'est pas ce qu'on peut raconter sur les campagnes sénégalaises, les critiques d'intention, etc. Je vous rappelle que la fondation Bioniria ne peut rien faire, ne peut engager personne pour s'occuper de sa communication. Tout ce qui a été mis en place, site internet, etc. C'est moi qui les ai alimentés bénévolement. On était bien à un moment obligés de se prêter un minimum au jeu de la communication, surtout quand Idriss est victime d'attaques aussi basses que virulentes et infondées sur à peu près tout ce qu'il entreprend. Nous existons ici, nous voulons que vous travaillez pour Bardial. Parce que nous sommes pauvres. Et nous sommes des femmes qui veulent travailler. Nous voulons travailler, nous voulons faire quelque chose pour notre village. Ici c'est Bardial. Tout le monde ici habite ici. Toujours Nabédaye, toujours Idriss. Ouais, enfin, Wendy l'a dit. Vous ne vous donnez pas les moyens de vendre votre produit. C'est bien que vous êtes des escrocs au fond. Pourquoi ne pas vendre le Moringa au Sénégal tant que vous ne pouvez pas l'exporter ? La promotion du Moringa commence vraiment à être bien connue ici au Sénégal. Les ventes étaient beaucoup plus ciblées avec Airy qui rachetait toute la production. Donc on n'avait pas besoin de chercher de la clientèle locale. Et maintenant, on essaie plus ou moins de contacter la clientèle locale. Si on vend le pot à 500 et Airy acheter le kilo à 10 000, excusez-moi, donc ce n'est pas comparable. Vendre en gros et vendre en détail, vous voyez la différence. C'est une question de culture. Vous savez, nous, on a vendé. Il y a des sociétés de nutrition qui sont voulu nous voir et qui en prenaient. Mais vous imaginez, ce sont des cartes de tout petit. Ils finissent par eux-mêmes faire leur propre Moringa. Il nous a toujours dit, s'il y a quelqu'un qui veut apprendre, il faut l'aider. Il ne faut pas garder pour vous ce que vous avez appris. Donc nous, on faisait aussi des formations pour d'autres personnes. Les centres de tout petit, ils venaient prendre notre Moringa. Maintenant, ils ont leurs propres filles, ils font leurs propres Moringa. Donc on ne peut plus les vendre. Et donc, clairement, ce n'est pas en se rendant sur Google Maps, en racontant n'importe quoi sans jamais être allé sur place qu'on peut juger d'action humanitaire de Bionaria et d'Erin. C'est en écoutant les gens qui s'y sont réellement rendus, qui ont pris l'avion jusqu'à Dakar, qui ont fait les 6 heures de route jusqu'à Saint-Louis dans une voiture minable et sous un soleil de pont. C'est écouter les personnes qui se sont promenées à Saint-Louis parmi les déchets, les cadavres d'animaux qui jonchent les rues, la misère partout, des hordes d'enfants qui vous suivent en faisant la manche, l'odeur indescriptible de la pauvreté. Vous savez, je ne suis pas là vraiment pour faire pleurer dans les cheminières, mais simplement rétablir la vérité, expliquer la réalité de la situation ambardiale. Et en effet, il ne s'y passe rien de glamour. Et je n'ai pas besoin pour se faire de me mettre en scène, de romancer quoi que ce soit, ou encore de me mordre les lèvres dans le feutré de ma capuche pour apporter quelconque crédit à mes propos et essayer de persuader des gens que je défends la vérité. c'est la réalité que cette personne complètement à côté de la plaque qui fait ses recherches sur Google Maps se permet de bafouer et de renier de la manière la plus immorale qui soit. Mais le plus important, c'est que ce n'est pas seulement immoral, c'est aussi complètement illégal. Et je peux vous assurer, à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, que la Fondation Bioniria en Suisse ainsi qu'Erin International au Sénégal s'apprêtent, si ce n'est déjà le cas à la diffusion de cette vidéo, à porter plainte pour diffamation envers cette pseudo-détective et toutes les personnes liées au financement, au soutien et à la diffusion de ces déclarations complètement diffamatoires. Ah zut, ça se corse pour Wendy et compagnie. C'est possible de se tromper autant quand on est détective privé ? Ou c'est simplement parce que c'est le résultat qu'on t'a commandé que tu nous sors des mensonges pareils ? Pourtant, tu disais avoir contacté des personnes au Sénégal. Madame Mi, selon toi, qui en avait gros sur la patate contre Idriss, ah oui, ça c'est une bonne piste. Eh bien non, encore loupé. Déjà, tu t'es trompé sur son nom. Il s'agit de Polel Sissé, pas Missé. Et Mariem est son deuxième prénom. Donc si tu veux bien, on va l'appeler Polel. Piatio a à nous dire sur Polel. Polel actuellement, elle est très fâchée. Elle m'a dit que ses propos ont été déformés, que même le profil avec lequel il a interrogé Polel, il s'est disparu. Moi, elle ne m'a pas contacté. Aujourd'hui, parler d'Erin Saint-Ciao, c'est utopique. Moi, je suis le détérior d'Erin. La première personne à qui s'adressait, c'était moi, si elle était de bonne foi. Elle l'a pas fait. Elle est partie voir Polel sur un fossile. C'est une personne qui a fait sciemment ce qu'elle voulait faire. Là, au moins, nous avons la preuve que Wendy a pris un vrai témoin. C'est déjà pas mal. Cependant, voilà ce que ce témoin a vraiment à nous dire. Sans surprise, ses propos ont été manipulés et ne correspondent absolument pas à ce que Wendy a publié. Rien de surprenant. Il ne s'agit pas d'une enquête judiciaire, mais d'un dénigrement commandé, dont le financement est opaque, mais repris par Thomas Durand en personne. Ajoutez à cela que son collègue AstronoGeek s'est déjà vanté publiquement avoir recouru aux délicieuses prestations rémunérées de Wendy. A priori, morseur de lèvres non incluse dans le cas de ce dernier. Dans la vraie vie, quand elle est vraiment judiciaire, une enquête est régie par un code de procédure. Et quand elle est vraiment journalistique, elle est régie par un code déontologique. Alors que Wendy a décidé délibérément, on le voit bien désormais, de violer les deux à la fois. Tout ça pour avancer qu'Idris Aberkane, Bioniria et Erin ne mènent aucune action humanitaire au Sénégal. Ils sont juste là pour s'en mettre plein les poches ? Selon tes recherches, tout est faux. Rien d'humanitaire là-dedans ? Que du bise ? Oui, peut-être que c'est faux pour elle, elle qui ne comprend pas. C'est faux pour elle qui a un très bon salaire ou bien un très bon niveau de vie comparé à ses bonnes dames, qui n'ont que cette activité pour avoir quelque chose de plus chez eux. Dire aujourd'hui qu'Idris n'a rien fait pour lui, c'est faux. Cette personne-là, est-ce qu'elle est venue à Bardiel ? J'ai un doute. Parce que si elle était à Bardiel, elle ne veut pas parler de centre de formation, elle ne veut pas parler de l'ICM. À Bardiel, il n'y a qu'une salle de classe, une seule. Elle ne connaît pas, elle ne connaît pas ce dont elle parle. Idris, ce n'est pas une anecdote bien, il a l'habitude de dire tout le temps, tout le temps, on lui souhaite avoir vraiment une longue vie. Si jamais il meurt, il veut être enterré à Bardiel. Donc pour vous dire que l'amour qu'il a pour ce village, c'est vraiment le village de Bardiel, ils sont très heureux. Je pense qu'il a des hominimes là-bas. Il a même des hominimes là-bas. Non, non, moi j'ai mon travail, c'est à la compagnie supérieure, je travaille là-bas. Donc Idris, c'est la même chose. Tu ne vois pas dans l'entourage de quelqu'un qui en profite, non. Et l'histoire du blanchiment d'argent dans tout ça, c'est écroussillant quand même, bien trouvé. Mais ça aussi, c'est faux alors. En disant que Bioniria blanchit de l'argent, je ne sais pas vraiment à quoi il s'attendait. Et je ne comprends pas même comment ils pouvaient penser 5 secondes que cette attaque puisse être prise au sérieux, ou alors ils prennent vraiment leur audience pour déteubé, parce qu'il faut rappeler quand même 5 secondes ce qu'est le blanchiment d'argent. C'est prendre des sommes d'argent qui sont issues de business illégaux, les faire passer dans des structures d'apparence saine, pour leur redonner une légitimité sur les marchés classiques. Mais donc, je vous pose la question, messieurs, dames, les pourvoyeurs de fausses informations. Et je sais très bien que vous redoutez qu'on vous pose ce genre de questions, qu'on vous demande de vous expliquer. Mais puisque vous êtes si pronds à affirmer sans aucun fondement qu'Idrissa Berkane blanchirait de l'argent selon vous, je vous pose la question. De quels revenus illégaux parlez-vous ? Quelles activités illégales pratiquera Idrissa Berkane selon vous ? Est-ce que c'est de la drogue ? Est-ce que c'est du financement de terrorisme ? Je ne sais pas moi. Lâchez-vous. Vous pouvez être créatif. Vous l'avez déjà prouvé par le passé, après tout. Mais vraiment là, je suis navrée de vous arrêter tout de suite, car le seul endroit où de telles allégations peuvent tenir, c'est votre imagination. Un Idrissa Berkane, personnalité publique, conférencier, consultant international et auteur de best-seller au passage, qui serait la réincarnation d'Escobar ou de Ben Laden ? Mais même Netflix ne voudrait pas de votre scénar. Le plan fiscal commun, moi je gère l'Erin. J'ai le dote général de l'Erin international. Je n'ai jamais versé un sou à Idrissa Berkane. Un sou depuis 2009. Les voyages qu'il fait au Sénégal, il les fait de ses propres frais. C'est ça, c'est lui qui les paye, c'est pas l'Erin. L'Erin ne pouvait pas le faire. Il a même eu à acheter des prothèses pour une fille handicapée. On a eu à intervenir sur des femmes malades, sur des hommes malades dans le village. Et tout ça, ce sont ses moyens. Je ne fais qu'émettre le besoin et il envoie, on gère. Il y a deux ans, il était là dans le cadre de ses activités. Il n'a pas pris un sou de ce qu'il a gagné sur la conférence de la sonatelle. Si quelqu'un s'aventure à me contribuer, les comptes sont là. Parce que les virements ont été faits directement sur le compte d'Erin. Donc il ne peut pas y avoir de blanchiment d'argent. Et puis c'est nous qui émettons le besoin, en faisant une facture, en demandant à Idrissa de nous aider à faire telle ou telle opération et il envoie. J'ai entendu parler de blanchiment d'argent, ce qui est vraiment archi faux. Parce que blanchir de l'argent, c'est avoir beaucoup d'argent dans un compte bancaire de ce pays. Il n'y a rien dans les comptes bancaires. Il n'y a aucun lien ici au niveau du Sénégal. Il n'y a pas parlé de blanchiment d'argent. Vraiment, on est désolés. Madame, je ne sais pas qui l'a informé ou bien comment est-ce qu'elle a concocté cette vidéo. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est archi faux. Et on est vraiment à sa disposition, prête à répondre à toutes ces questions si elle veut. Parce que nous, on n'a rien à cacher. Et là, il faut vraiment arrêter à faire ces conneries. Parce que ça, c'est des conneries. On ne peut pas travailler pour une dizaine d'années pour vraiment le bien-être de tout un village et en retour avoir ces genres de remerciements ou bien ces genres de sous-dises. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. On voit donc que Wendy Boinard diffame et invente, en affabulant, tout un réseau de blanchiment à partir d'éléments, au mieux non croisés, non vérifiés et au pire, tranquillement inventés depuis sa demeure des Pyrénées-Atlantiques. Mais c'est sûr que taper Richard Hall dans Google Maps, c'est un peu plus tranquille que de se rendre sur place et de mener une enquête digne de ce nom. Au moins, on peut observer que, quelle que soit la somme que les ététiciens ont déboursé pour cette enquête, ils ont été superbement mystifiés par cette ancienne livreuse et romancière auto-éditée. C'est vraiment moche, Wendy. T'as pas honte de t'en prendre à des innocents comme ça ? Sérieusement, laissons tomber l'ironie cinq secondes. Il y a des conséquences réelles derrière tout ça, même si tu essayes de les dissimuler. Des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour œuvrer pour la bonne cause ? Alors, je leur ai bien sûr demandé ce qu'ils avaient pensé de ta pseudo-enquête. Quelles avaient été leurs réactions et ce qu'ils comptaient faire désormais ? Ces 10 ans, ces 2009 à 2022 de travail qu'elle a voulu foutre en l'air, c'est pas possible. Cette dame a causé beaucoup de mal parce que les gens sont écoutés lors de cette vidéo. Ils sont sentés insultés. Si on ne peut pas aider, de grâce, si une personne peut aider, il faut la laisser aider. Ils disent encore pour aider. Ils disent, mettez ses moyens. Ils se déplacent, ils paient ses billets d'avion. Ils venaient souvent, ils envoient des missions. Maintenant, on peut l'attaquer. Mais des gars, dites la vérité. Dites la vérité. Si vous dites la vérité, il n'y a pas de problème. Il voulait faire du mal. Mais non, mais bon, elle ne reviendra pas, ça se perd. Elle va continuer, mais nous aussi, on ne va pas rester là à la regarder. Bon, restons-en là pour le moment. Non pas que j'ai pitié de toi Wendy, avec toutes les corrections que tu te prends, car après tout, qui sème le vent récolte la tempête. Mais c'est surtout que l'humain normalement constitué ne peut pas avaler autant de mensonges que toi. Donc pour le bien de tous et pour la longueur de la vidéo, on continuera cette contre-enquête dans une prochaine vidéo, avec de nouveaux témoins et bien sûr de nouvelles révélations quant aux mensonges de Madame Boanard. Pour le moment, revenons un peu sur les informations découvertes. Derrière la pseudo-enquête de Wilde Aldemans se cache une jeune femme, Wendy Boanard, qui exerçait a priori dans la livraison, aux convictions politiques plutôt étranges, qui se destinait à apporter les couleurs du transhumanisme au présidentiel 2022, avant d'avoir une révélation, de se convertir en détective privé et d'entamer une soi-disant enquête juridique sur Idriss Aberkane. En débutant par une plaidoirie pour les labos et leurs vaccins Covid, cette vidéo n'a rien de juridique ou encore moins d'une enquête objective. On découvre ensuite les liens étroits avec les ététiciens, fervents détracteurs d'Idriss Aberkane, qui ont déjà eu recours au service de Wendy Boanard par le passé, et qui annonçaient les résultats de sa pseudo-enquête deux mois avant la sortie de cette dernière. Enfin, la vidéo de Wendy Boanard, et comme on l'a vu bourrée d'un mensonge et de non-dit, qui dresse une perspective complètement biaisée de la réalité, aux antipodes de cette dernière. On attend donc encore les preuves merveilleuses de ce qu'Idriss Aberkane, ce génie du mal et comploteur chevronné, à en croire la bande à Thomas Durand et Wendy Boanard, a organisé pendant 60 mois, et sans jamais se faire repérer, un réseau international de blanchiment d'argent entre la France, le Sénégal et la Suisse. On voit d'ailleurs que les ététiciens n'ont aucun problème avec le complotisme dès qu'ils arrangent leur dénigrement. Ce qui est indéniable à l'issue du seul premier volet de mon enquête, c'est que Thomas Durand a organisé, lui, délibérément et avec des personnes très peu recommandables, un vaste réseau de blanchiment de fausses informations et de dénigrement en bande organisée. Il me semble évident qu'Idriss Aberkane a déjà porté plainte en diffamation contre cette bande, tout comme il me semble évident que d'autres personnes morales pourraient aussi se constituer partie civile dans au moins trois pays différents. L'avenir juridique de leur réseau semble dès lors bien sombre. ...